La dernière présentation de cette séance sera le professeur François Bréguer, qui nous parle de la gestion sur les crises épidémiques. La dernière présentation sera le professeur François Bréguer, qui nous parle de la gestion sur les crises épidémiques. Bienvenue. Les agents infectieux dans notre environnement, en sachant que les agents infectieux font tout pour survivre et résister, et donc par conséquent un risque permanent de phénomènes épidémiques, voire éventuellement pandémiques, avec un certain nombre de facteurs prédisposants. L'émergence est en fait le résultat de la relation entre un agent infectieux et la réaction de l'autre, c'est-à-dire de l'humain, mais avec un élément plus récemment mis en avant et qui est fondamental, c'est tout ce qui touche à l'environnement et qui va conditionner cette potentialité, cette possibilité d'émergence. C'est donc l'importance de ce fait d'essayer de faire des prévisions pour gérer au mieux ces phénomènes épidémiques. Les sociétés le souhaitent, les technologies le permettent plus ou moins, mais avec un certain nombre de limites. Les phénomènes récents ont montré combien les prévisions étaient aléatoires, avec un risque d'erreur particulièrement important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut bien essayer sûrement d'améliorer ces prévisions, même si elles sont difficiles, et elles sont difficiles parce qu'il y a beaucoup trop de variables, beaucoup de facteurs que nous ne connaissons pas et qui ne permettent pas de façon suffisamment sérieuse de pouvoir faire du prévisionnel. Mais en tous les cas, l'essentiel, c'est de s'organiser, d'assurer la protection, et ceci de façon la plus précoce possible. Ça veut dire que si on veut essayer de faire de la détection, il faut s'appuyer d'abord sur la rapidité de l'alerte et de l'alarme devant la mise en place ou devant la détection d'un phénomène infectieux, d'essayer de voir à travers les connaissances que l'on a de cet agent infectieux, quelles sont ses caractéristiques en matière de virulence, en matière de capacité de mutation, de transmission et de contagiosité potentielle. Un des moyens pour apprécier cette contagiosité, c'est ce qu'on appelle le R0, qui est ce facteur qui concerne à la fois la probabilité de transmission, les contacts éventuels des individus et la durée de la contagion. Et avec tout ça, on arrive à calculer quelque chose qui permet de dire qu'un phénomène infectieux risque potentiellement de s'accélérer plus ou moins rapidement. Il y a aussi d'autres facteurs, et en particulier les facteurs climatologiques, qu'on maîtrise extrêmement mal, les conditions de vie et d'hygiène dans une population, l'organisation de cette population en matière de sanitaire, les capacités de l'hôte de se défendre vis-à-vis de l'agent infectieux, et aussi au niveau de la population, quel est le degré de protection vis-à-vis de l'agent infectieux, de connaître les réservoirs, et notamment les réservoirs animaux qui vont conditionner l'entretien éventuel du phénomène épidémique ou la réémergence de ce phénomène épidémiologique, d'arriver à trouver les premiers cas dans les meilleurs délais pour les prendre en charge et permettre de réduire l'extension du phénomène épidémique, et puis bien entendu, intervient énormément les possibilités locales de prise en charge et de traitement, les infrastructures de santé dans un pays déterminé vont conditionner le risque extensif d'un phénomène épidémique. Je vous montre ici juste trois exemples pour montrer la difficulté. Vous avez en haut et à droite les quatre phénomènes de pandémie de grippe dans le siècle dernier. Vous voyez qu'en termes de durée du phénomène, comme en intensité des différents pics de poussées de grippe pandémique, et bien pour arriver à prévoir ce que sera un futur, une future poussée pandémique, c'est extrêmement difficile. En bas et à gauche, vous avez ce qui s'est passé à l'île de la Réunion au moment du chikungunya. Et bien en 2005, vous arrivez à voir qu'il y a une première poussée qui est à peine visible. Qu'allait-il se passer l'année suivante ? C'était extrêmement difficile de le savoir. Et par conséquent, le phénomène qui s'est amplifié, qui a explosé en 2006, était quasiment imprévisible. Et puis en bas et à droite, plus récemment, le prévisionnel sur l'extension du phénomène Ebola, qui a été prévu, ou du moins annoncé par l'Organisation mondiale de la santé, était avec des chiffres qui montaient de façon tout à fait importante. Et fort heureusement, ces chiffres ont été démentis et n'étaient pas aussi importants. Voilà quelques illustrations. En tous les cas, donc, on l'a dit, se préparer et se protéger. Ça veut dire de s'appuyer sur des plans gouvernementaux, d'un point de vue à la fois sanitaire, mais aussi économique et social. L'objectif étant de limiter l'extension de la contagion, de retarder l'extension du phénomène épidémique et, si possible, d'en limiter les conséquences. Mais, au-delà de ces impératifs, il faut arriver aussi à adapter le plan pour que la société continue à vivre, qu'elle soit rassurée et que les activités essentielles puissent être maintenues avec une nécessité, au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie, une adaptation des plans. Ça veut dire d'arriver à identifier le plus rapidement les premiers cas en les localisant, en assurant leur transfert vers des centres de référence le plus rapidement possible et dans des conditions de protection satisfaisantes pour pouvoir ensuite les isoler, les confiner, faire des diagnostics et les prendre en charge sur le plan clinique. Et puis ensuite, dans un second temps, en fonction du nombre de cas, on adaptera, en fonction des nécessités, nombre de sujets, sévérité du phénomène épidémique. Alors, à titre d'exemple, en France, tout ceci s'appuie sur des centres référents dans différentes zones géographiques du territoire français, avec, en particulier, pour la région parisienne, pour l'île de France, l'assistance publique et le référent qui a organisé un système qui s'appelle COREB, Coordination du risque épidémique et biologique, et qui s'appuie essentiellement sur le système du SAMU, c'est-à-dire l'appel à un numéro de téléphone qui permet de repérer les cas avec un régulateur et d'envoyer sur place une ambulance, un système qui permet d'isoler immédiatement le sujet suspect ou malade et de le transférer vers des structures hospitalières référentes, soit militaires, soit civiles. Et cet ensemble a bien fonctionné et permet très vite de repérer les premiers cas, encore une fois, à partir du SAMU qui peut être contacté soit par des médecins généralistes, soit par des systèmes hospitaliers, soit même par des malades eux-mêmes qui, connaissant la notion d'un phénomène éventuel épidémique, peuvent appeler le SAMU. Vous avez ici, à titre d'exemple, durant la pandémie de grippe de 2009, le nombre d'appels faits au centre 15 durant la période épidémique en région parisienne. L'objectif étant alors de confiner dans des structures prévues à cet effet, dans des centres hospitaliers qui comportent un service de maladie infectieuse, avec des secteurs d'isolement, avec des chambres à pression négative, avec des sas qui permettent de sécuriser l'isolement de ces malades, en faisant aussi en sorte qu'un circuit soit organisé au niveau des urgences pour éviter que la contamination se fasse à ce niveau lors de l'accès des malades dans les structures hospitalières. Ça veut dire qu'il faut aussi s'adapter avec une certaine flexibilité, qu'il faut bien évidemment expliquer à l'ensemble des gens dans les structures hospitalières, les former et les former de façon régulière. Et puis, dans certaines circonstances, de déprogrammer, je vais y revenir. C'est donc à partir des médecins de ville, des structures hospitalières, des réseaux de surveillance internationaux, des laboratoires, que l'identification et l'alerte peut être déclenchée au niveau d'un pays sur ce plan épidémiologique. Donc, à partir de ce moment-là, l'activation, c'est l'information des responsables, la vérification immédiate de l'ensemble des matériels de prise en charge, l'isolation dans les centres, l'isolation dans des centres qui doivent être régulièrement entretenus pour être activés de façon satisfaisante au moment d'une crise, avec, je le répète, l'appel au SAMU par les voies téléphoniques, et puis aussi d'impliquer et de prévenir immédiatement l'ensemble des laboratoires, de la pharmacie, donc de toutes les structures de l'hôpital qui sont susceptibles d'être amenées à être en action dans ces circonstances. Donc, en pratique, l'accueil, avec la vérification des cas, est-ce bien lors d'une pandémie de grippe un cas de grippe, etc. Deuxièmement, la prise en charge avec la protection des sujets atteints en même temps que la protection des personnels, la protection des prélèvements qui doivent être transférés vers les laboratoires avec les emballages réglementaires, la dispensation des traitements lorsqu'ils existent, soit antiviraux, soit antibiotiques, etc. L'organisation, ce qui est souvent difficile des laboratoires, et puis l'organisation des systèmes de garde. Alors, effectivement, dans certaines circonstances, l'importance du phénomène peut obliger les structures hospitalières à faire ce qu'on appelle une déprogrammation, c'est-à-dire qu'il faut donner la priorité à la prise en charge des sujets infectés au détriment de certaines actions hospitalières qui peuvent être retardées parce que des chirurgies plus froides ou des actes médicaux qui ne sont pas considérés comme urgents. Mais c'est difficile et ça nécessite un certain nombre de réflexions sur la façon de le faire, pendant combien de temps, etc., ce qui est parfois difficile. Il faut savoir aussi que, dans l'organisation en France, on a prévu une réserve sanitaire qui est susceptible d'être mobilisée, mais elle est mobilisable uniquement si elle est entraînée régulièrement, si elle est maintenue, ce qui, normalement, est le cas. En matière de lutte, des moyens de lutte contre ces phénomènes épidémiques, c'est bien entendu un respect de l'hygiène qui doit être redit régulièrement. Deuxièmement, l'utilisation des tenues de protection. Les masques, les blouses... Alors, il faut à la fois être efficace, comme la photo de droite supérieure le montre. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à la figure du bas qui a été recommandée, qui a été utilisée, y compris à la pitié salpêtrière, lors d'épidémies d'Ebola, et que, quand un malade voit arriver un médecin dans cette tenue, je ne sais pas si ça le rassure. En tout cas, j'espère qu'au moins, il est bien protégé. C'est, à mon avis, quelque chose qui sera à revoir dans le futur. Distribution des traitements, je l'ai déjà évoqué, et puis organisation de la vaccination. Lorsque vaccination est possible, ce qui n'est pas toujours très simple, pour quantifier le nombre de doses que l'on doit se procurer, pour quantifier l'ensemble des gens à vacciner, et pour organiser le système et la façon de gérer cette vaccination. Et puis, dernier point dans ce panel, c'est qu'on est maintenant soumis de façon régulière, et on en a parlé un petit peu ce matin, vis-à-vis d'un quelque chose qui existe, qui nécessite une prise en charge régulière, qui est l'extension des bactéries multirésistantes dans nos structures hospitalières. Ce qui est un réel problème, puisque c'est un portage d'un certain nombre d'individus, avec un risque de transfert dans nos structures hospitalières, un transfert horizontal, avec, effectivement, dans certaines circonstances, et surtout chez des malades fragiles, immunodéprimés, un risque d'infection. Ça veut dire qu'il faut s'organiser pour repérer les malades porteurs de bactéries multirésistantes, et éviter ainsi l'extension du phénomène espidémique, d'assurer une prise en charge qui permet à la fois d'isoler les sujets suspects, mais sans perte de chance pour les pathologies dont ils souffrent par ailleurs, et, bien entendu, là aussi, en gardant toutes les capacités de l'hôpital en matière de prise en charge dans les différentes spécialités. Et puis, je terminerai par ce qui est aujourd'hui devenu très important, c'est la communication dans ces circonstances épidémiques, où c'est souvent très difficile de trouver le juste ton pour exprimer ce qu'on a à dire. Et parfois, on a l'impression que plus on en dit, et plus on inquiète les gens, et qu'on ouvre à ce moment-là la possibilité de se faire encore plus critiquer. Donc, là aussi, avec l'aide des médias, peut-être qu'un jour, on améliorera cette communication. Et puis, je conclurai, pour ne pas être trop long, en disant que, finalement, on se trouve dans une situation où il faut être prudent, il faut se méfier des prévisions, je l'ai dit, il faut savoir être évolutif et continuer à travailler, car perpétuellement, on aura affaire à des phénomènes infectieux nouveaux. Et c'est pour ça que j'ai mis cette carte, qui est une comparaison que je veux faire entre les phénomènes épidémiques infectieux et les annonces météorologiques. On est régulièrement informés qu'il y a une alerte rouge parce qu'il va y avoir un phénomène météorologique dans telle ou telle région. Eh bien, je pense qu'en France, on devrait un petit peu faire la même chose en matière d'annonces infectieuses. Maintenant, personne ne s'affole plus devant un phénomène météorologique qui est annoncé. Eh bien, je pense qu'on peut peut-être dans le calme et l'efficacité annoncer aussi un phénomène infectieux. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.